SAUT TV s'engage en réalisant cette vidéo avec la prévention routière. Retrouvez l'action de tous les intervenants agissant ensemble pour améliorer la sécurité de tous les usagers de la route. Bonjour, je m'appelle Jolien Valario, je suis chargée de la mission sécurité routière à la préfecture auprès du préfet. Et je suis là aujourd'hui d'abord pour remercier Jean-Yves Guittard qui s'est donné beaucoup de mal pour organiser et mettre en place cette journée. Et ce sont des journées vraiment très très importantes pour faire passer les messages auprès du grand public qu'on ne rencontre pas forcément ailleurs et qui ne viennent pas forcément sur nos stands de sécurité routière. On a fait appel à un cascadeur sécurité routière parce qu'on a voulu essayer de reproduire un accident de la circulation. L'intérêt de cette mise en place d'un cascadeur qui percute surtout un scout est de faire prendre conscience aux gens de la dangerosité du scooter, de la route mouillée. Et de voir l'impact d'un choc à 40 km heure dans un circuit urbain tout à fait classique qui a des conséquences graves pour le casque, la tête, le casque ayant frappé sur un impact et a éclaté. Et ensuite tous les membres supérieurs qui ont éclaté le pare-brise puisque le trou qui est dans le véhicule fait dans le pare-brise est fait par l'avant-bras et la main. Donc on va se retrouver avec un système de victimes polytraumatisées, polytraumatisées au niveau de la voie de crânienne, du rachis cervical, du rachis lombaire et de tout ce qui est membres supérieurs. On leur fait voir vraiment quelqu'un, quelque chose, c'est la réalité. L'action qu'on a vu tout à l'heure, cette voiture qui percute un scooter, j'ai eu beaucoup de retours. On m'a dit « Waouh, c'est impressionnant ! » Et c'était utile. C'était utile et nécessaire pour faire voir vraiment aux gens qui ont une vitesse de 45 km heure et bien il pouvait y avoir des conséquences très graves. Là l'impact il est fort puisqu'il est fait par un cascadeur professionnel, il est fait avec des régimes de sécurité. Vous avez pu voir que les distance de sécurité étaient de 40 mètres entre les véhicules percutés et les personnes, sans occulter le choc qui a pu être important visuellement, même en étant assez loin de la victime. Cette manifestation est là aussi pour essayer d'en sauver. Depuis 30 ans, le samedi et le dimanche, je passe mon temps sur les bords de route d'aller sonner chez les parents. Je sais ce que c'est, je suis passé par là, ouvrir une porte à 3h du matin. Donc je vous garantis que c'est effrayant, effrayant et irréel. Donc vous en suppliez si on peut faire quelque chose dans ce sens-là. Roulons, tranquilles. Partageons cette route ensemble. C'est le mot d'ordre et faites un choix. Ce choix est très important d'avoir le sourire, d'être fair-play, le civisme sur cette route. C'est ce qui nous manque tous. Pour plus de vidéos, rejoignez et soutenez SOTV sur Facebook, Twitter et abonnez-vous gratuitement à notre chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501